Catherine Ardetti, moi je suis venue pour faire une lecture ce matin au Palais des Papes de « L'homme qui plantait mes arbres » de Jean Géaud. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette lecture et j'ai beaucoup de plaisir à participer à ce premier festival qui s'appelle « L'autre festival » du Parc de Ligue, surtout. Je suis venue avec mon ami Fabio Mar, qui est auteur et qui est metteur en scène et acteur. Je laisse la parole à Fabio. C'était un vrai plaisir de pouvoir être ici à l'autre festival. Déjà, ça rappelle un peu le festival d'Avignon sur un autre angle, parce qu'il y a pas mal d'ouvrages de théâtre, il y a pas mal de débats de théâtre, il y a des lectures des pièces et après il y a aussi des romans, des nouvelles. C'est très beau aujourd'hui être à la trésorerie du Pape pour écouter Catherine qui lisait « L'homme qui plantait les arbres ». Je n'avais jamais lu cette nouvelle et c'était un plaisir de l'avoir découverte ici. Et après, c'est incroyable comme un premier festival et il a eu une ampleur et une participation si large. Et là, on sort d'une conférence, on a un thème très gai, c'était la mort au théâtre. Qu'est-ce que ça vous inspire, la mort au théâtre ? Vaste programme. Déjà, on est vivants. Déjà, on est vivants. C'est pas mal de m'en parler. Et voilà, on est vraiment très contents de pouvoir participer et bientôt d'ailleurs on va partir. Et bientôt on va s'en aller, mais moi je souhaite une longue vie à ce festival et j'espère qu'il va prendre de plus en plus d'ampleur. Parce que c'est encore aujourd'hui et demain. Parce qu'il y a encore des bars, des lectures, des signatures, des textes. Et c'est Guylaine qui m'a contacté, qui a contacté Catherine. Guylaine Dillèvre qui au départ, elle a commencé, elle ne croyait pas que ça allait prendre cette ampleur. Je suis ravi pour elle et ravi aussi pour la ville d'Avignox. Ce festival a commencé si bien. C'est parti.